... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 6 novembre. Parmi les titres développés ce soir, les services de réanimation du CHU de Bordeaux se préparent pour la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Nous nous sommes rendus dans l'un d'entre cap de fin pour le feuilleton de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer en Gironde. L'anonymisation des copropriétaires a été signée ce vendredi après 6 années de lutte. Enfin, comme chaque soir en cette période de confinement, nous répondrons aux questions que vous vous posez dans ce journal. La météo ce week-end, les pluies sur la moitié nord de la région, un temps un peu plus ensoleillé sur la moitié sud ce samedi et du soleil sur l'ensemble de la région pour dimanche. Côté température, une moyenne de 20 degrés sera observée pour tout le week-end. Mais pour débuter ce journal, plusieurs arrêtés avaient été pris par diverses municipalités autorosant l'ouverture des commerces dits non essentiels. Le tribunal administratif de Bordeaux examinait ce jeudi, ce vendredi, donc les arrêtés pris en région Nouvelle-Aquitaine à Ribérac en Dordogne comme à la thèse de Buche et Pessac en Gironde. Tous ces arrêtés ont donc été suspendus. La raison évoquée, bien évidemment, en période d'état d'urgence, les maires n'ont pas compétence sur ces sujets. Alors que le deuxième confinement a débuté depuis une semaine, le CHU de Bordeaux se prépare à affronter le pic de la deuxième vague de l'épidémie, un pic annoncé dans moins de 15 jours. Comment les équipes de soignants s'y préparent-elles ? Reportage au sein du service de réanimation de l'hôpital Saint-André avec Bénédicte Doha. Sur les 14 lits qui composent le service réanimation de l'hôpital Saint-André, 10 sont occupés par des patients atteints du Covid-19, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Nous observons cette marée montante de patients depuis déjà plusieurs semaines et on sait, on pressent que l'augmentation va se poursuivre dans les semaines à venir. Moi je partage effectivement cette perspective d'augmentation jusqu'au tour du 15 novembre. Je n'imagine pas que ce virus va disparaître brutalement après le 15 novembre. Effectivement, je fais partie des gens qui craignent une pérennisation de l'infection et une pérennisation des admissions pour Covid-19. Des admissions pour Covid-19 dont la prise en charge a changé depuis la première vague. Dorénavant, l'objectif pour le personnel soignant est d'éviter à tout prix l'intubation. C'est des patients qui nécessitent une surveillance 24h sur 24 et des soins 24h sur 24, plus que de la surveillance. On est en réanimation, en soins intensifs. Ça demande une attention un peu de tous les instants. Le pic de l'épidémie est annoncé dans moins de 15 jours. 15 jours décisifs pour éviter l'engorgement du CHU de Bordeaux, un CHU qui a choisi d'anticiper. Dans un établissement comme le nôtre, les choses ont été prises bien en amont, la réflexion a été menée. Et nous avons une possibilité d'élargissement en termes de lits, que ce soit à l'échelle de Saint-André ou à l'échelle de l'ensemble du CHU de Bordeaux. Et ça, ça a été réfléchi très en amont. Et on a tout un plan de montée en charge. Et on est encore loin d'une saturation de notre système de santé sur Bordeaux. Depuis le début de l'épidémie, 4 décès sont à déplorer sur les 90 cas Covid reçus dans le service. Et un détour en Dordogne actuel à présent avec la situation qui s'est également aggravée, comme nous le rapporte Nancy Laide de l'agence sud-ouest de Périgueux. La situation sanitaire s'est nettement dégradée en cette fin du mois de novembre en Dordogne. Le taux d'incidence continue de grimper avec 308 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité atteint désormais 14% et même 16,5% chez les plus de 65 ans. Actuellement, 71 malades sont hospitalisés dans le département. 22 décès sont à déplorer, c'est-à-dire 5 en une semaine seulement. Pour faire face, tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, de Périgueux, Bergerac et Sarlat se coordonnent pour accueillir les malades, voire armer des services de réanimation. Il s'agit de fluidifier le parcours des patients et d'assurer au maximum la prise en charge des malades non-Covid. Environ 40% des activités chirurgicales sont désormais déprogrammées dans le département. Suite à l'allocution ce jeudi d'Olivier Véran, le ministre de la Santé et Jean-Michel Blanquer à l'éducation, pas de nouvelles restrictions comme la fermeture des lycées et des collèges attendus notamment face à un protocole sanitaire jugé insuffisant dans les établissements. Le ministre de l'éducation a lui instauré un minimum de 50% d'enseignement en présentiel afin de diminuer la charge des élèves présents dans les lycées et collèges. Les lycées surtout, le reste du temps, devant être consacrés à l'enseignement à distance, des adaptations pour le bac également, où le contrôle continu prendra donc le pas sur les épreuves communes de fin d'année. Un appel à la grève a par ailleurs été lancé dans les écoles de Gironde pour la journée de ce mardi 10 novembre. Le syndicat majoritaire dans le primaire, le STUIPPFSU, estime les moyens insuffisants dans les écoles pour assurer la sécurité des élèves et personnels face à la crise sanitaire. À la Cano-Océan en Gironde, des parents d'élèves, eux, se sont mobilisés ce vendredi matin devant l'école primaire de la commune contre le port du masque dès l'âge de 6 ans. Leur motivation au micro de Julien Lestage du Sud-Ouest. Les raisons, elles sont nombreuses. Déjà, le masque les empêche de respirer correctement. On vit au grand air et on a fait le choix de vivre ici pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas pour les empêcher de respirer, premièrement. Deuxièmement, ça coupe tout lien social à notre sens. Troisièmement, pour les enfants qui souffrent, comme c'est le cas pour la fille de Laetitia par exemple, les enfants qui sont dyslexiques ou qui ont d'autres types de pathologies, c'est dramatique parce qu'ils ont besoin de l'expression faciale et que le masque enlève tout ça. Voilà, c'est les principales raisons. Après, il y en a un nombre relativement important, mais c'est l'essentiel. Et à présent, un nourrisson de deux mois a été retrouvé ce jeudi soir dans une rue d'un quartier résidentiel de Libourne en Gironde. La fillette, en bonne santé, aurait été découverte par un riverain alerté par ses pleurs. Une enquête de gendarmerie est en cours. La fin d'une longue histoire et un dénouement ce vendredi dans l'affaire de l'immeuble du signal à Soulac-sur-Mer en Gironde. Le protocole d'accord permettant d'indemniser les 75 copropriétaires de cet édifice en front de mer qui menace de s'effondrer a été signé par la préfecture girondine. Un douloureux feuilleton qui aura duré six ans. Dominique Parmentier. Construit en 1967 à 200 mètres du front de mer, l'immeuble signal n'était plus qu'à une dizaine de mètres en 2014 et menacé de s'effondrer avec ses 12 000 tonnes d'amiante. Un arrêté de péril contraint alors les propriétaires à évacuer les lieux. Évacuation et pas expropriation, donc pas d'indemnisation. Commence alors un long combat juridique, en vain. Le fonds Barnier prévu en cas de risque naturel majeur ne s'applique pas ici. Les parlementaires prennent alors le relais. En 2019, au bout de trois ans de bataille, la sénatrice d'alors, Françoise Cartron, obtient très difficilement un amendement qui permettra d'indemniser les 75 propriétaires à hauteur de 70% de la valeur du bien, soit une enveloppe globale de 7 millions d'euros, à condition qu'ils renoncent à tout recours. L'accord a donc été officialisé par le protocole signé ce vendredi à la préfecture. Une procédure exceptionnelle, rappelle la préfète. Ce qui ne concerne que l'immeuble de Simal, il n'y a pas, à partir de là, de jurisprudence qui devra exister. Mais pour le représentant des copropriétaires, la victoire est amère. Pendant dix ans, on s'est battu, beaucoup battu. On a pris tellement de coups sur la tête qu'on espère être libérés très vite. Les copropriétaires devraient être indemnisés à partir de mars 2021 et au plus tard jusqu'à fin décembre. L'immeuble, aujourd'hui désamianté et désormais propriété de la communauté de communes, pourra alors être détruit. À la place, on va revégétaliser, d'ailleurs, tout le long de la bande, à partir du signal. Donc, retrouver un milieu naturel, un milieu d'une aire, un milieu de découverte. Et il n'y aura pas d'autres constructions, ne vous inquiétez pas. Si le signal a enfin trouvé son épilogue, ce n'est pas encore le cas du problème de l'érosion côtière en France. Peut-être dans une future loi littorale. Et avec le premier confinement, la distribution de colis s'est donc accélérée à tel point que La Poste a vu ses volumes augmenter de près de 30% depuis le déconfinement. Des chiffres qui ne devraient d'ailleurs pas diminuer, comme l'a constaté Jean-Christophe Sounalet, de sud-ouest à Périgny, près de La Rochelle, où se trouve la plus grande plateforme de distribution et de préparation du courrier de Nouvelle-Aquitaine. 12 000 colis y transitent chaque jour. Là, on est dans une pleine phase de préparation. Bien sûr, l'enjeu majeur est de préparer la phase de la petite période pour la distribution, bien sûr, liée aux enjeux de Noël. On s'attend quasiment à multiplier par deux le trafic de colis qu'on distribue généralement. A savoir en plus, cette année, avec l'épisode du premier confinement, on a déjà eu une première augmentation de 30% de notre activité colis. Et on se doit de stabiliser déjà cette première vague. et de préparer la souveraineté. Ça représente combien de colis par jour qui sont traités sur cette plateforme ? Aujourd'hui, on est passé à 4 000 colis. L'année dernière, on était sur un trafic de 3 000 colis. En trois mois, on a pris 30% d'augmentation du trafic de colis. Et on se prépare quasiment à doubler notre activité colis pour cette petite période 2020. Sur la plateforme, c'est 220 agents. Et on dédie à peu près 50 personnes pour la distribution des colis. pour laquelle nous allons en plus se lancer dans une phase de renfort. On va à peu près prendre une trentaine de personnes supplémentaires dédiées à l'activité et à la charge des colis. Voilà, que pouvons-nous faire ou pas en cette période de confinement ? Comme chaque soir désormais en cette période, nous répondons à vos questions en collaboration bien évidemment avec le site sud-ouest.fr pour vous aider dans vos démarches. Et ce soir, à l'X4CAD, on parle déménagement. Oui Christophe, et aujourd'hui une question d'Emile à Bordeaux. Je dois déménager ce week-end dans la même région. Je ne fais pas appel à un professionnel. On me prête un véhicule. Ai-je le droit de déménager ? Et si oui, puis-je demander de l'aide à mes proches ? Alors effectivement, depuis le reconfinement, on peut toujours déménager. C'est toujours autorisé à confirmer Jean Castex, le Premier ministre. Il faut tout de même se munir d'une attestation dérogatoire et d'un justificatif de l'entreprise si on fait appel à des professionnels. Pour ceux qui choisiraient de déménager par leurs propres moyens, c'est également possible avec toujours une attestation et des justificatifs prouvant le déménagement. Par exemple, un acte de vente ou un bail. Pour l'aide des proches, plus difficile à statuer, mais dans la mesure où les réunions privées sont interdites, cela semble compromis. On souhaite donc un bon courage à Émile pour son déménagement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions. D'ici là, n'hésitez pas à poser les vôtres sur sudouest.fr. Merci Alix. Avec le confinement, les transports en commun de la métropole bordelaise ont vu leur fréquentation diminuer fortement. On estimerait à 30% le taux de remplissage. Une réflexion serait donc en cours pour revoir le plan de transport en diminuant les fréquences pour les bus et trams le soir et la nuit, ainsi que le week-end. Quant au Batcube, il resterait à quai pour le week-end. Nous devrions en savoir plus la semaine prochaine. Une dernière info circulation. La roquette bordelaise sera fermée dans les deux sens pour travaux, dans le sens intérieur, pardon, entre les échangeurs 9 et 7, de ce vendredi à 21h jusqu'au lundi 9 novembre à 6h. Et n'oubliez pas, dès demain, retrouvez avec vos éditions Sud-Ouest du week-end le nouveau numéro du Max Sud-Ouest spécial immobilier sur les effets de la crise sanitaire et du premier confinement sur le prix de l'immobilier sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec trois numéros spéciaux au plus près des territoires sur la Gironde et l'Oté-Garonne. Un autre numéro sur les deux Charentes et la Dornogne. Enfin, un troisième opus sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Allez, dans un instant, le sport à l'affiche en Nouvelle-Aquitaine. Ce week-end, avec Bastien Loquet, on y retrouvera du football, du rugby, mais aussi de Néo-Aquitain qui prendront le départ du Vendée Globe. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.